Mais pourquoi, pourquoi ai-je eu cette idée ? Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020. De quelle idée parlais-je pour cette intro ? Eh bien, j'ai eu le malheur d'avoir voulu réagencer mon hôtel. Et par un phénomène complètement inexpliqué des scientifiques, ça s'est terminé en réagencement global du cabinet. Mais voilà, j'ai commencé, il était 4h30, 5h environ. Et là, au moment où j'enregistre la vidéo, il est 8h, enfin plus de 8h. Donc, vous calculez, ça fait 3h que je suis sur ce rangement. J'ai un problème, moi, avec le rangement, vraiment. À chaque fois, je me dis, tiens, je vais faire comme ça, comme ça. Je trouve bien. Et puis, 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, je me dis, ah non, finalement, je n'aime pas trop, donc je remodifie. Non, là, normalement, ça devrait tout rester comme ça. J'ai vraiment divisé les pôles. J'ai fait vraiment le truc magie d'un côté avec toutes mes herbes, tout ça, que j'ai mis à portée de main. J'ai mis mes huiles essentielles qui étaient là sur ma petite table et ce n'était pas pratique. Donc, du coup, j'ai mis une petite colonne là où tout est rangé. Ce qui fait que ça m'a bien dégagé mon bureau. J'ai bien la place de faire quoi que ce soit. C'est tout à portée de main. Voilà, c'est parfait. Avant de commencer le tirage, j'ai eu une immense annonce à vous faire. Je ne peux pas garder ça plus longtemps que pour moi parce que de toute façon, ça sera sûrement révélé dans les jours à venir, dans les journaux, les trucs comme ça. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a un Français qui a gagné plusieurs millions à l'euro million. Eh bien, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il ne s'agit pas de moi. Voilà, bon, ça, c'est fait. Allez, on va passer au tirage maintenant. Je n'ai pas envie de me casser la tête, donc ça sera les cartes pour aujourd'hui avec l'œil dans le noir, le veilleur pour nous accompagner, le rond de cristal et puis les petites ruines sorcières. Et ça fera bien l'affaire, mais alors vraiment. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme avec ce Noël qui approche, ce déconfinement qui a été enfin prononcé. D'ailleurs, j'en profite. Sachez que lundi prochain, donc, c'est Yule. Yule est le solstice d'été, c'est un sabbat. Et Yule, on va fêter la fin du règne des ténèbres, la fin de la nuit pour la renaissance de la lumière, puisqu'à partir du 22 décembre, les journées vont commencer à rallonger. Donc, on accueille de nouveau le soleil et la lumière dans nos vies. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des vœux, des résolutions, des demandes particulières, en plus, comme on a eu la nouvelle lune, là, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Profitez-en, vraiment, si vous voulez qu'il y ait des situations qui se terminent, si vous voulez poser des intentions, si vous voulez démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles relations, des résolutions, des objectifs, plein de choses. C'est vraiment le moment idéal et essayez de tout terminer avant le 21 décembre pour que vous commenciez, vraiment, le 22 sur des bases bien propres, comme si, voilà, comme si vous alliez, vous aussi, croître avec le soleil, pour atteindre l'apogée au 21 juin. Ce que je peux vous recommander, c'est un petit rituel qui est extrêmement simple. Vous avez vu Myrdine le faire pour le 31 octobre, parce qu'effectivement, c'est plutôt un rituel qui est pour Sawane, mais vous pouvez aussi le faire pour Yule, si vous voulez, si pour vous, c'est plus symbolique. C'est le rituel des petits papiers. C'est-à-dire que vous allez prendre votre chaudron, si vous en avez un, sinon vous prenez une vieille casserole ou un truc dans lequel vous pouvez jeter des petits papiers brûlants. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez découper des petites bandes et sur ces bandes de papier, vous allez formuler des vœux. C'est-à-dire des vœux, si possible, positifs, avec une connotation positive. Imaginons que, moi, je ne sais pas, vous avez des problèmes de santé depuis le début de l'année, et bien vous n'allez pas marquer, je ne veux plus être malade, mais vous allez marquer, je souhaite la guérison, je veux la guérison, je veux la bonne santé. Voilà, vous allez essayer de formuler des vœux comme ça qui sont positifs. Vous pouvez mettre autant de vœux que vous voulez. Bon, n'essayez pas non plus d'en mettre 172, ça ne sert à rien. Vous mettez des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous souhaitez voir évoluer et changer de façon positive. Et puis, ensuite, vous allez tout simplement brûler vos petits papiers dans la flamme d'une chandelle verte, si possible, puisque le vert est la couleur de l'espoir et la couleur de la terre. Si vous n'avez pas de bougie verte, vous prenez une bougie blanche. Ça fera bien l'affaire aussi. La bougie noire peut aussi fonctionner, puisque du coup, le noir va absorber tout ce qui est négatif pour vraiment relâcher ce qui doit partir dans les airs pour vos demandes. Et à chaque fois que vous brûlez votre petit bout de papier, vous formulez le vœu que vous avez écrit, c'est-à-dire que vous le dites à haute voix. Et vraiment, vous envoyez l'intention qui va avec et vous imaginez que la fumée de votre papier qui s'élève comme ça dans l'air, eh bien, ce sont les lettres, les mots comme ça qui partent dans le ciel. Et cette prière comme ça qui va monter et qui va être interceptée par vos guides, le destin, le karma, vos anges gardiens et tout ce en quoi vous croyez. Et voilà, c'était le petit rituel magique du moment. Donc, n'hésitez pas, je vous le redis, vous avez jusqu'à tout ce week-end, puisqu'après le 21, c'est Yuley. Donc, à partir du Yuley, on démarre un nouveau cycle. Donc, essayez de tout terminer avant le 21. J'en profite aussi pour vous dire que le tableau fantabuleux est toujours en promo pour le moment jusqu'au 31 décembre inclus. C'est-à-dire qu'il est à 15 euros au lieu de 20. Si vous voulez savoir comment avoir cette consultation, vous regardez là en bas dans la barre d'infos. Vous cliquez sur la petite flèche ou le petit plus à côté du titre. Vous avez la liste déroulante et vous aurez toutes les informations pour avoir votre tableau. Voilà. Bon, j'ai fini avec mes annonces. On peut y aller. Allez, c'est parti. On a une carte qui vient de sauter du paquet. Ah, deux même. C'est la carte de la toile et de la colombe. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi, mais d'instinct et intuitivement, ça me fait penser au fait d'être libéré d'un piège ou de se défaire d'un piège. Pour moi, ici, on a l'araignée. L'araignée qui est un prédateur. Mais face à un oiseau, le prédateur devient la proie. Donc, ici, ça pourrait nous parler soit d'une délivrance par rapport à une situation dans laquelle vous êtes coincé, dans laquelle vous êtes bloqué. Ça pourrait nous parler d'une certaine forme de vengeance, mais plutôt une vengeance pas venant de vous, mais plutôt une vengeance karmique. Une vengeance du destin, c'est-à-dire que c'est vous qui étiez la proie de cette veuve noire. Et au final, eh bien, elle va tomber sur beaucoup plus gros qu'elle. Et elle ferait mieux de vite se sauver si elle ne veut pas finir dans un estomac, elle aussi. Donc, pour moi, ici, ça me parle vraiment d'une libération, d'une situation qui est bloquée. Avoir une réponse inattendue, peut-être. Est-ce que certains d'entre vous ont perdu espoir par rapport à quelque chose ? Eh bien, ça pourrait être un signe aussi qui vous sera envoyé, une libération, un signe vraiment qui était inattendu, inespéré. La providence, vraiment, qui s'abat sur vous, enfin, qui tombe sur vous, comme ça, et qui vous apporte une délivrance. Et libérez... Non, on va éviter de chanter. On veut la neige, on ne veut pas la pluie. Mais voilà, pour moi, ici, ça me parle vraiment d'une libération. Et ouais, j'ai l'expression l'arroseur arrosé. Donc, peut-être que vous allez obtenir justice et gain de cause par rapport aux personnes qui vous ont embêté ou qui essayent de vous embêter, qui essayent de vous piéger. Il y a de fortes chances pour qu'elle tombe sur beaucoup plus gros et beaucoup plus fort qu'elle. Allez, c'est parti. Je voudrais dire qu'on retombe sur l'araignée et la colombe. Alors, nous avons la boule de cristal. La boule de cristal avec la boîte à musique. Et ici, ça nous parle de souvenirs. La boîte à musique, elle a vraiment un lien avec les souvenirs. Cette carte, pour ceux qui ont l'oracle, l'œil dans le noir, la boîte à musique, c'est vraiment celle qui symbolise le passé, le fait de se remémorer des souvenirs, des choses, peut-être une certaine forme de nostalgie. Mais ici, on vous invite justement à regarder droit devant vous. Et ça va bien avec la boule de cristal. Parce que la boule de cristal, on l'utilise principalement, c'est un support qu'on utilise principalement pour faire de la divination. Très peu de guidances, très peu de travail personnel. C'est vraiment pour aider à focaliser vos intentions, à les poser, à les préciser et à les amplifier. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez une image en tête, mais qui est un petit peu floue, vous n'arrivez pas comme ça à décrypter, vous posez votre vision dans la boule de cristal. Et ça va faire comme une loupe spirituelle. Ça va focaliser, ça va préciser cette image-là. Eh bien, pour moi ici, ça me parle soit de quelque chose en lien avec le passé qui pourrait revenir éventuellement. Alors, ça pourrait être en lien avec un souvenir, soit ça peut être une situation passée, une personne peut-être qui va revenir. C'est pas forcément négatif parce que, regardez la boîte à musique, elle pointe comme ça sur ce côté. Et en principe, en divination, guidance, tout ça, très souvent, le sens de lecture se fait de gauche à droite. Donc là, le fait qu'elle pointe comme ça, c'est vraiment, elle pointe en direction de l'avenir. Donc on a ici la boîte à musique qui est avant, enfin qui est après la boule de cristal. Donc du coup, ça nous parle ici d'avenir, mais d'avenir au passé. Vous avez compris un peu le principe, voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'éventuellement, aujourd'hui, vous pourriez soit rencontrer une situation passée, alors pas forcément avec les mêmes acteurs et pas forcément dans les mêmes lieux, mais ce sera exactement la même situation. Donc peut-être ici qu'on va vous offrir une nouvelle chance, une seconde chance pour soit, eh bien, voir ce que vous n'aviez pas vu la première fois, soit essayer de réparer ce que vous avez mal fait la première fois, soit faire les choses différemment. Pour moi, c'est comme s'il y avait une espèce de seconde chance. Ça pourrait, ça pourrait aussi avoir un lien avec tout ce qui est pardon et réconciliation. Après, j'ai envie de dire, c'est selon vous, comment vous allez réagir, comment est-ce que vous allez traiter la situation. C'est-à-dire, vous avez deux possibilités. Soit vous voyez vraiment cette occasion qui va se présenter à vous comme une possibilité de pouvoir faire différemment de la première fois, soit, eh bien, vous retombez dans vos vieux travers et vous faites exactement la même chose que la première fois. Donc, soit ici, ça nous parle d'une situation, soit ça peut nous parler d'une personne, soit ça pourrait nous parler peut-être d'une situation passée aussi qui pourrait revenir, mais sans que vous l'ayez voulu forcément, mais comme si c'était, comment je pourrais vous dire ça, une sorte d'occasion pour que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose ou voir quelque chose d'important qui vous permettrait d'avancer. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginons que vous étiez en relation avec quelqu'un et ça s'est fini avec cette personne et ça s'est fini vraiment de façon un peu bizarre. Vous n'avez jamais compris pourquoi ça s'est terminé d'ailleurs avec cette personne et il se pourrait que soit aujourd'hui, dans les jours à venir, eh bien, vous ayez peut-être cette personne qui va revenir et que vous ayez l'occasion de pouvoir voir, comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi ça s'est terminé, pourquoi ça a pris cette ampleur, etc., etc. Et du coup, en même temps, ça vous offrirait une sorte de deuil. Ça vous permettrait de tourner la page pour pouvoir enfin avancer de façon sereinement et conserver uniquement le souvenir, mais un souvenir qui serait vrai, un souvenir qui serait authentique, pas quelque chose qui est altéré. Parce que parfois, quand il nous manque certaines informations, on a des souvenirs, mais ces souvenirs, ils sont incomplets. Et parfois, on est un petit peu frustré, justement, de ne pas avoir le souvenir complet. Et là, du coup, ici, ça pourrait nous signaler que vous allez avoir certaines réponses aujourd'hui, que vous allez obtenir certaines réponses. Ça pourrait aussi nous signifier que vous allez voir plus clair dans une situation, peut-être une situation passée. Donc, encore une fois, ça sous-entend, évidemment, que la situation pourrait revenir ou que la situation n'a pas été clôturée, quelque chose qui n'a pas été terminé. Et aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous auriez peut-être cette chance, cette possibilité de pouvoir clôturer l'affaire de façon définitive et pouvoir enfin avancer. Du coup, du coup, j'ai envie de vous dire que ça peut aussi coller avec l'interprétation que je vous ai faite des deux cartes qui sont tombées. Parce qu'il y a un truc qui colle bien. C'est possible, c'est possible. Ça peut être deux choses différentes, mais ça peut aussi avoir un lien. Allez, c'est parti ! Et nous avons la carte pour moi. Donne autant que tu reçois. Et on nous parle du mois de février. Donc, février, c'est là, c'est demain, c'est dans deux mois. Dans deux mois, ouais, à peine, dans un mois et demi même. Et là, on vous demande ici pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez être invité à essayer de ne pas penser à vous et essayer de vous mettre à la place de l'autre. Le pour moi, c'est pas moi, vous, c'est moi. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais faites-le pour moi. Voilà, c'est pour moi que vous allez le faire. Là, c'est sur le même principe. Aujourd'hui, du coup, vous allez être amené ici à vous placer de l'autre côté, à vous placer à la place de l'autre. Justement, je vous l'ai invité de faire une redondance. À la place de l'autre pour soit comprendre, soit pour l'aider. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme d'altruisme parce que donne autant que tu reçois. Ce qui voudrait dire que ici, on va vous inviter aussi peut-être à donner. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire une bonne action, à aider quelqu'un ou à offrir quelque chose ou avoir un geste complètement désintéressé. Ici, on a vraiment cette forme, cet aspect de don. Et on nous dit espère à chaque jour sa peine. Demain, il fera jour et on vous dit un autre jour. Donc là encore, on a quelque chose qui est cohérent parce que souvenez-vous, hier, qu'on a eu quand même une forte insistance qui nous disait c'est pas le bon moment, attends, bon ben là, on l'a encore puisqu'on nous dit un autre jour. Et on nous dit d'espérer. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, je vais faire un parallèle avec ces deux cartes-là. À chaque jour sa peine, demain il fera jour. Et faites exprès, cette carte, elle vous invite à regarder devant vous. Et la boule de cristal, elle vous invite à voir demain. Demain, après-demain, les jours à venir, elle vous invite à voir l'avenir. Donc les deux cartes sont résolument tournées vers l'avenir. Comme s'il y avait cette notion ici de clôturer quelque chose en lien avec le passé, de ne pas vous faire du souci à l'avance, ça sert à rien. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je ne sais pas, imaginons que vous ayez eu une date qui soit tombée sur un licenciement économique, vous savez que, boum, c'est en mars que ça tombe. Bon, ça ne sert à rien de vous inquiéter pour le moment. Il reste encore trois mois avant mars. Donc profitez de l'instant présent. Ne vous souciez pas de ce qui va arriver demain. À chaque jour, suffit sa peine. Traitez ce qu'il y a à traiter aujourd'hui et demain est un autre jour. Vous verrez ce qu'il y aura à traiter à ce moment-là. Mais ça ne sert à rien de faire un peu des projets sur la comète, de planifier des choses qui en plus potentiellement n'arriveront peut-être pas. D'accord ? Donc inutile de vous rajouter des inquiétudes supplémentaires. Vivez simplement l'instant présent. Et on vous dit ici d'espérer. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose, je ne sais pas, en tête, ça peut être un projet, un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. pour moi ici, il y a un message un peu positif pour vous dire d'espérer. Donc si on vous invite à espérer, c'est que potentiellement il y a quelque chose derrière. Sinon, on vous dirait non, oublie, laisse tomber, lâche l'affaire, enfin lâche prise, voilà. Que là, non, on nous dit espère. Donc ce qui veut dire que la cause n'est pas perdue. Ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez être amené à faire, alors peut-être du coup que ça peut être lié. Le fait d'avoir ce geste désintéressé, c'est peut-être lié avec le fait d'espérer, etc. Ou peut-être que justement vous allez aider quelqu'un qui est dans une situation délicate. Alors je ne sais pas du tout pourquoi je pense à ça. Je pense à un garçon qui est drogué. Pourquoi j'en sais rien. Un garçon qui a une addiction, qui a un problème avec les drogues. Oui, je vois, non, je vois vraiment les drogues, je vois vraiment une addiction. Non, c'est bizarre. Bref. Eh bien, imaginons que ce garçon, voilà, ça fait des mois que vous l'aidez et vous avez l'impression qu'il n'y arrivera pas, quoi. Parce qu'un coup, il tient 15 jours et il fait une rechute. Un coup, il tient 2 mois et il fait une rechute. Enfin voilà, il y a un moment où vous n'y arrivez plus. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il pourrait y avoir une action que vous allez faire qui va vraiment avoir une espèce de déclic dans sa tête et qui va être un message d'espoir. Et n'oubliez pas la colombe. La colombe est un porteur d'espoir. D'accord ? Donc pour moi ici, je pense qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose qui est lié. Il y a quelque chose qui est lié. À mon avis, je vois bien soit une bonne action ou un geste désintéressé que vous allez faire. Quelque chose vraiment qui va toucher la personne à qui vous allez le faire. Ça va vraiment lui faire plaisir et par conséquent, elle va peut-être vous récompenser ou je ne sais pas. Elle vous rendra la monnaie de la pièce à un moment donné. Même si pour vous, ce geste était gratuit. Même si ce que vous avez fait, c'était vraiment par pure bonté, cette personne, un jour, elle vous rendra la pareille au moment où vous en aurez besoin. Voilà. C'était tellement plus simple en fait de dire ça. Vous vous rendez compte ? Je viens de passer 10 minutes à faire un exposé alors qu'en une phrase, c'était résumé. Allez, on y va pour une petite prédiction et on finira avec les rues. Un accord réciproque sera conclu. Donc là, ça nous parlerait ici d'affaires, d'accords, de contrats, quelque chose qui va être signé, un compromis peut-être qui va être trouvé, un accord amiable. J'ai le mot indulgence en tête. Peut-être. Peut-être. Ça pourrait être ça d'ailleurs, l'indulgence avec l'aspect d'altruisme. Indulgence, compréhension, etc. Mais voilà, ici, ça nous parle d'un accord qui va être conclu. Donc ça peut soit être un contrat qui va être signé, un compromis, une promesse, quelque chose qui va être faite. Allez, on termine avec nos petites runes sorcières. Vous ne voyez pas là, la caméra, mais j'ai plein de place sur mon bureau maintenant. Allez, c'est parti. C'est pas vrai, elles sont quasiment toutes retournées. Bon, alors, on va essayer déjà de dégrossir. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on retrouve ce que je vous avais dit hier avec le soleil et la croisée des chemins. Donc, il y a vraiment une solution ici qui va être proposée. À mon avis, je pense que c'est relié aux deux cartes que je vous ai dit avec la colombe et l'araignée. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation en ce moment qui est compliquée où vous vous sentez coincé ou vous étouffez peut-être ou vous vous sentez piégé, peu importe. Mais ici, il y a une solution, il y a quelque chose qui va être trouvé. Il y a une solution qui va vous être proposée et surtout qui va décoincer la situation. C'est confirmé dans le sens aussi où on a l'étoile avec l'air qui nous parle ici de mouvement. Là, à partir d'aujourd'hui, dans les prochains jours, il va y avoir du mouvement qui va se faire dans votre vie. Alors, soit ça peut être, je ne sais pas, des actions, un quotidien qui va peut-être se remettre en route. Alors, effectivement, là encore, j'ai envie de dire, c'est logique avec le déconfinement. Forcément, vu qu'on est moins bloqué, on est un peu plus libre, même si on est encore avec des menottes et un boulet aux chevilles. On est déjà un petit peu plus libre de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc, effectivement, les énergies, elles aussi, elles reprennent leur activité dans le sens où les choses vont bouger, les choses vont se mettre en mouvement. Ça pourrait aussi nous parler de déplacement parce que l'étoile symbolise aussi la direction. Donc, avec l'air, ça pourrait nous parler aujourd'hui peut-être d'un déplacement, d'un voyage ou d'un voyage qui est programmé, de vacances peut-être qui vont être programmées. Dans tous les cas, ce mouvement, on a la faux à côté, donc c'est vraiment pour nous signifier que ce mouvement va mettre fin à une situation stagnante, à quelque chose qui ne bouge pas. On a vraiment cet aspect de mouvement. Je vous confirme qu'on a effectivement un accord qui va être conclu parce qu'on a la rune des anneaux qui est sortie. Donc, effectivement, ici, ça nous parle d'un accord qui va être réalisé. Ça peut être une union qui va être officialisée, une relation qui va être officialisée, un contrat qui va être signé, un accord qui va être conclu. Voilà, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui va s'unir, qui va se créer. On a encore la récolte avec les vagues. Donc, on est encore une fois dans cette période et c'est logique par rapport à ce que je vous ai dit hier. On a vraiment des énergies qui sont cohérentes jour après jour. On est dans cette phase de récolter un petit peu les fruits, c'est-à-dire peut-être que... Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser peut-être au fait de rattraper du retard. Ouais. Ça me fait penser le fait de rattraper du retard. Essayez de vous ménager dans le sens où si vous avez l'impression que vous avez perdu du temps sur quelque chose ou avec quelqu'un, peu importe, ne cherchez pas à combler ce retard et à essayer de doubler ou tripler l'énergie que vous pourriez... Je viens de buter sur le mot... que vous pourriez déployer pour cette chose. Non, continuez à faire au même rythme. N'en faites pas plus parce que de toute façon, le temps qui a été perdu, vous ne pourrez jamais revenir dessus. Vous ne pourrez jamais le rattraper. Donc, ça ne sert à rien et il vaut mieux que vous continuiez tranquille comme ça sur le rythme que vous avez parce que ça pourrait ici nous parler d'une forme de fatigue, de dépuisement. Prenez votre temps pour faire les choses. Ne vous précipitez pas. Et enfin, on a l'œil avec la lune. Alors, c'est drôle parce qu'hier, je crois qu'on a eu la lune et je crois qu'on a eu l'œil aussi et que je parlais de révélation. Donc, là encore, c'est cohérent avec le tirage que je viens de vous faire puisqu'on est dans cette forme de voir des choses, de forme de vérité, de révélation. Donc, encore aujourd'hui... Enfin, moi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, c'est plutôt là, c'est la période. La période propice pour tout ce qui est forme de révélation, de vérité, d'en finir avec le passé, de voir les choses, d'avoir des déclics, etc., etc. Voilà, donc, les amis pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Demain, on est quel jour ? On est vendredi. Donc, vendredi, qu'est-ce que je vous fais ? Non, oui, c'est vendredi soir que je vous fais le week-end. Oh là là, je suis perdu. Si vous saviez, mais je suis déconnecté de la réalité, c'est un truc de fou. Allez, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. Un gros bisou à tous. Sous-titrage ST' 501